Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal, de 15h à la une de ce journal. ... Le Premier ministre parraîne la sérémonie du 43e anniversaire de la création de la Gendarmerie nationale. Également dans l'actualité internationale, 14 civils donnent des élèves tués dans une attaque au Burkina Faso. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. La Gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui, lundi, le 43e anniversaire de sa création. À cette occasion, le haut commandement de la Gendarmerie a organisé une cérémonie à la hauteur de cet événement au centre d'instruction cher Moussa. Présidé par le Premier ministre Abdelgader Kamil Mohamed, la célébration de ce 43e anniversaire de la Gendarmerie nationale s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, du ministre de la Défense chargé de réaction avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, de plusieurs autres membres du gouvernement, des parlementaires, des ambassadeurs, des directeurs généraux de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khayré, du chef d'état-major général des forces armées djiboutiens, le général de corps d'armée Zakaria, cher Ibrahim, des commandants de corps constitués de notre pays, de haut gradé de forces étrangères basées à Djibouti et un bon nombre de personnalités. Sous-titrage MFP. Le rapport, la troupe composée de trois grommements, en l'occurrence le grommement judiciaire, le grommement spécialisé et le grommement mobile d'un peloton de GIGN et d'un bloc de personnel féminine ont procédé à la prise d'armes. Droit dans leur botte, quelques 500 hommes et femmes mobilisées étaient placées sous les ordres du Léodno Konelel, Hussein Nouroudalier, pour la prise d'armes et les défilés militaires, qui est chaque année le clou de la célébration de cette journée. Après l'accueil sous le rythme de l'hymne national interprété par la fanfare de forces armées djiboutienne, le Premier ministre Abdelgader Kamil Mohamed a d'abord salué les couleurs de la nation afin d'effectuer une revue de troupes accompagnées du ministre de la Défense, chargé de relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, du chef d'état-major de la Gendarmerie nationale, le connel Sakaria Hassan Aden et du connel Ibrahim Elmi Qaib. Lorsque le parrain de la cérémonie a rejoint sa place sur la tribune officielle, le programme débutera par la lecture de versets couraniques. A l'issue, le Premier ministre s'est rendu... Sous-titrage Société Radio-Canada Le Premier ministre s'est rendu au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer une gerbe de fleurs et lire la Fatiha. Dans son discours, le connel Sakaria Hassan Aden a remercié les premiers ministres pour le parrainage de l'événement et l'ensemble de membres du gouvernement pour leur présence et n'a pas manqué de rendre hommage aux gendarmes tombés en service. En ce qui concerne le bilan des actions réalisées au cours de l'année écoulée, le chef d'état-major de la gendarmerie, le connel Sakaria, a salué l'engagement des gendarmes pour leur détermination à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et de poursuivre. C'est avec force, justice, que la gendarmerie œuvre à tout instant pour accomplir au mieux ces missions réguliennes et répondre aux attentes de notre gouvernement et de notre compatriote en matière de sécurité. On l'écoute. J'aimerais avant tout mes très sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a bien voulu présider cette cérémonie malgré les lourdes responsabilités que sont les siennes. L'Assemblée nationale a perdu au cours de l'année qui s'est achevé des personnels de valeur qui s'étaient dans l'exécution de leur service ou dans les circonstances tragiques. Je voudrais d'abord saluer la mémoire de ses camarades disparus et prier le Seigneur miséricordieux de les accueillir dans son paradis éternel. La gendarmerie nationale est aujourd'hui plus que jamais une force de sécurité qui tient un rôle essentiel et incontournable sur le plan sécuritaire de notre pays, au travail, au maillage qui lui permet de couvrir et de porter son action sur l'ensemble du territoire national. Au-delà de ses missions réguliennes, les attributions confiées par le gouvernement à la gendarmerie deviennent ces dernières années de plus en plus importantes et diversifiées. Comme vous le savez, les missions attribuées à notre institution augmentent et se diversifient d'une année à l'autre. Cela témoigne de la confiance et de l'estime que son Excellence puisque le Président de la République et son gouvernement placent en la gendarmerie. Dans le cadre de son plan de redoublement, la gendarmerie a installé dans chaque lieu de région un officier qui coiffe les unités de gendarmerie implantées dans ces régions. La gendarmerie a également acquis des terrains dans les chocs lieux des régions destinés à abriter les détachements du groupement mobile. Cette mesure constitue un préalable pour le déploiement futur des gendarmes mobiles. Au niveau de la gendarmerie des transports aériens, avec le soutien de la direction de l'aéroport d'Ambouli et de la coopération française, a mis sur pied une brigade sinophique qui dispose aujourd'hui des trois chiens formés à la détection d'explosifs qui relèvent le niveau d'efficacité des mesures de sécurité. Au niveau de ces centres que nous occuillent ce matin, la gendarmerie a pu réaliser deux projets majeurs inaugurés en début d'année. Le complexe de conférences coche complètement opérationnel, mais surtout l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la politique judiciaire. Cette école qui constitue pour moi une fierté particulière réalisée grâce à notre partenariat avec la mission de coopération française que je salue ici, tourne aujourd'hui à plein régime et répond admirablement à ces missions. Pour ce qui est des projets pour l'année 2020 qui s'annonce, la gendarmerie s'inscrit dans le même logique de développement et de renforcement des capacités à tous les niveaux, l'amélioration de la qualification des ressources humaines, l'occupation du terrain et le redeveloppement de ses formations, la modernisation de ses services et de ses infrastructures, ainsi que la diversification de coopérations internationales. En matière d'opérations extérieures, conformément à la politique de son Excellence, M. le Président de la République, l'institution se prépare aussi au déploiement d'une unité de police constituée dans une opération de maintien de la paix des Nations Unies. La formation de ce contagion est complétée et la gendarmerie a engagé, grâce au soutien de son Excellence, M. le Président de la République, le processus d'acquisition des matériels majeurs nécessaires à son déploiement. Officiers, sous-officiers, les gendarmes et les personnels civils de la gendarmerie, je voudrais enfin vous souhaiter à tous et à vos familles une bonne et heureuse année 2021, pleine de santé, de bonheur et de prospérité. Dans son discours prononcé à l'occasion, les ministres de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, s'est dit admiratif de réformes consenties par la gendarmerie pour s'adapter à nos nouvelles exigences sécuritaires, contentes nos concitoyens et je ne peux encourager ces mesures qui doivent permettre un meilleur rapprochement de la population. On l'écoute. L'occasion devenue tradition qui nous est réunie ce matin, ici au Centre d'instruction Chak Moussa, et la célébration du 21e anniversaire de l'autonomie de la gendarmerie nationale, institution clé du système sécuritaire de notre pays. Consciente de son rôle essentiel sur l'échec de la sécurité, la gendarmerie est aujourd'hui indéliablement dans une dynamique de renforcement et d'amélioration de ses capacités pour la bonne exécution de ses missions. Sous l'échec du choc visionnaire, la gendarmerie, en perpétuelle mutation, s'avère manifestement déterminée à prendre sa destinée en main, afin de mieux tenir sa place d'acteur majeur de la sécurité et du système judiciaire de notre pays. La multiplication des attributions assignées à la gendarmerie témoigne de la confiance du président de la République et du gouvernement accordé à cette institution. En matière d'infrastructure, l'institution a fait un bond en avant, notamment avec la réalisation, grâce au soutien de son Excellence, M. le Président de la République, de l'école de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire et les centres de conférences, inaugurés il y a juste un an. L'EI 3PJ, une première dans cette partie de l'Afrique, constitue certainement un atout majeur pour la gendarmerie nationale, mais aussi pour notre pays et pour son rayonnement international. Le nouvel état-major, mieux équipé et plus à l'ère de la nouvelle technologie, sera bientôt fonctionnel et permettra de matérialiser les soucis des réorganisations de la gendarmerie nationale. Les efforts réalisés d'année en année par cette institution, malgré la faiblesse de ses moyens budgétaires, est louable. Grâce au soutien de son Excellence, le Président de la République, la gendarmerie se prépare au déploiement d'une unité des polices constituées forte des 160 hommes courant cette année 2020 au sein de la MONUSCO, en République centafricaine. Enfin, je tenais à rélever et apprécier à sa juste valeur les efforts du commandement de la gendarmerie visant à faire avancer l'institution. Je voudrais assurer le chef d'état-major de la gendarmerie de mon soutien et de celui de tout le gouvernement. La face de discours est clôturée par celui du Premier ministre Abdou Gadel Kamil Mohamed qui a également salué les réformes organisationnelles entreprises par la gendarmerie nationale pour accomplir au mieux ses missions réguliennes et répondre aux attentes de compatriotes en matière de sécurité. Il a salué la création de l'école de la gendarmerie, de la brigade environnementale et de la brigade des protections de mineurs qui sont autant de preuves que l'institution prend à cœur ses missions. On l'écoute. Chef d'état-major de la gendarmerie, je voudrais tout d'abord m'associer à vous et aux hommes et femmes de votre corps pour saluer la mémoire de vos camarades disparus au cours de l'année dernière et prie pour Allah les tout-puissants l'accueillent en son paradis éternel. Inna lillahi inna iléhi raj'un. Et j'adresse également mes sincères condoléances à leurs familles. Depuis des années, cette journée de célébration de l'anniversaire de la création de la gendarmerie demeure un moment fort pour moi. comme chaque année, c'est un honneur et une joie renouvelée de me retrouver parmi vous pour célébrer fièrement ce 43e anniversaire. Mon passage au ministère de la défense a sûrement forgé un attachement et un sentiment tout particulier pour votre corps et nos forces armées de manière générale. La gendarmerie a connu au cours de ces dernières années une véritable transformation en profondeur pour se hisser à la place qu'elle occupe actuellement pour mener à bien ses missions. Cette institution qu'on vient de nous rappeler très amplement à son chef d'état-major tient un rôle prépondérant sur le plan sécuritaire de notre pays. Ses missions sont devenues plus importantes et plus diversifiées. La formation et le perfectionnement constant des hommes et des femmes crédeaux de votre institution en sont certainement pour quelque chose. Vous ne pouvez pas être réfractaires aux changements et la nécessité absolue d'anticiper et de se préparer à toute éventualité face à ce monde de plus en plus hostile et des surcroît imprévisibles où les menaces sont latentes. Je salue ainsi votre posture proactive. La création de la brigade synophile destinée à renforcer substantiellement la sécurité de notre aéroport dans sa course de devenir un œuvre régional, les cellules de coûts dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la brigade des mineurs ainsi que la brigade environnementale dédiée à la surveillance des atteintes portées à notre écosystème. Il s'agit d'innovations importantes qui répondent aux préoccupations du gouvernement dans ces domaines respectifs et je suis convaincu que d'autres innovations vont suivre. Fidèle à elle-même dans la droite ligne de sa devise fort et juste, la gendarmerie nationale a su, au cours de toutes ces dernières années, adopter une politique de proximité avec les citoyens tout en se forgeant une image de professionnalisme rigoureux, qualité que lui reconnaît toute la population avec beaucoup d'estime. La générosité, le respect des citoyens font partie de votre valeur comme en témoignent les diverses actions menées pour secourir avec forte notre humanisme les migrants en désarroi, les citoyens en difficulté et votre participation aux rudes opérations de nettoyage de la ville après les dernières fortes pluies d'Ilvien. Je voudrais saluer la création de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire connue sous son acronyme E13PJ. C'est au lieu de connaissance qui fait la fierté de la gendarmerie et qui, depuis sa mise en place, a déjà façonné bon nombre de gendarmes à travers le continent africain et l'océan indien. La cérémonie s'est poursuivie par le traditionnel défilé des troupes. Cette année, les troupes ont défilé sous les pas du leuillé de l'éternel connel Hussein Nord d'alliés. Comme d'habitude, la fanfare a donné le coup d'envoi de défilés militaires. Ensuite, la marche a été ouverte par le bloc féminine et suivi de trois groupements. Il s'en est suivi une démonstration de l'unité cénophile de la gendarmerie nationale. Sous les applaudissements de personnalités et semblent anonymes régroupés sur le lieu, le défilé de troupes a pris fin avec le passage du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Sous-titrage 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 La cérémonie de célébration de la 43e anniversaire de la gendarmerie nationale s'est clôturée par un rafraîchissement offert par le haut commandement au centre de conférence Housh. de la gendarmerie nationale nationalité nationale dans le cadre de la promotion de la coexistence entre le réfugié et la communauté d'accueil en République de Djibouti. Une formation en permis de conduire en faveur de réfugiés et de la communauté d'accueil a été lancée par l'ONARS et le HCR. Une trentaine de jeunes nationaux réfugiés, hommes et femmes, vont suivre cette formation de cinq semaines dans une des auto-écoles de la capitale pour obtenir un permis de conduire. Ces jeunes ont suivi auparavant une formation mécanique, ils ont effectué des réparations sur le véhicule et réalisé l'entretien mécanique, électrique, pneumotique, fluide. Leurs compétences se sont élargies et aujourd'hui ils sont à l'auto-école pour concrétiser leur savoir-faire et prendre ainsi part au développement du pays. L'ONARS et le HCR n'ont ménagé aucun effort pour veiller aux droits fondamentaux grâce à l'accès aux services sociaux des bases. L'ambassadeur il était venu même lui-même pour voir ce qui est en train de se passer. Les États-Unis ce sont les gros buyers, les fonds que le HCR reçoit pour les réfugiés ce sont les Américains qui donnent beaucoup. Maintenant pour les donateurs ce qu'ils cherchent c'est le résultat. S'il n'y a pas de résultat ils ne donnent plus. Donc si vous voulez que vous-même vous aidez vous-même et puis les autres qui vont venir il faut suivre ces formations sérieusement. On a beaucoup fait l'ONARS le HCR on a beaucoup fait pour arriver à ce moment où vous allez continuer. Donc vous allez prendre les leçons au sérieux. Le secrétaire exécutif de l'ONARS Hussein Hassan Darar qui a pris la parole à exhorter ce jeune de bien profiter de cette formation aussi importante. Il a indiqué que l'ONARS travaille jour et nuit pour trouver des formations pareilles pour les réfugiés qui sont sous notre responsabilité pour leurs auto-écoles suffisantes. Il a conseillé ce jeune de ne pas négliger les efforts de donateurs seuls de formateurs et de bien suivre cette formation à la lettre. Également dans l'actualité nationale la Banque centrale de Djibouti en collaboration avec le Global Center en Cooperation Security a organisé aujourd'hui au Sheraton Hotel un atelier de formation sur les enquêteurs financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette formation fait suite à l'atelier de travail qui s'est tenu le 9 et le 10 octobre de l'année dernière et portera sur les méthodes et les moyens à mobiliser pour mettre en œuvre une investigation financière efficace et réussie. Cet atelier sera également l'occasion d'examiner et de discuter du guide des enquêtes financières élaborées par le Global Center on Cooperation Security à l'intention de notre institution. d'examiner financier SRF de Djibouti en organisant cet atelier et c'est grâce à M. Abbas et aussi M. Loïta du SRF que cet atelier se passe aujourd'hui. Aussi M. le Gouverneur de la Banque centrale de Djibouti qui nous a invités à votre pays. Je suis également reconnaissant à le gouvernement des États-Unis qui a soutenu cet atelier. Je voudrais vous présenter à nos deux animateurs. M. Sean McCleary Il est ex-détectif de Royaume-Uni avec 37 ans d'expérience policière à New Scotland Yard dans la lutte contre la criminalité grave et organisée, la criminalité financière et le contre-terrorisme. Écoutons à présent un extrait du discours du chef du service de renseignement financier Abbas Dahir Jamar. Maintenant plusieurs années la République de Djibouti connaît une croissance manifeste de son secteur financier avec une multiplication des institutions financières et une diversification des produits et services financiers. Les nombreux projets de développement initiés par le gouvernement ont permis de consolider et de réaffirmer la place centrale qu'occupe la République de Djibouti dans le commerce mondial autant que Carrefour reliant plusieurs continents. Cependant si cette croissance constitue une opportunité pour le pays et représente également une opportunité pour toutes les organisations criminelles qui souhaitent tirer profit de l'implication soutenue de notre pays avec le reste du monde. Le développement de nos institutions financières et la modernisation notamment technologique des services proposés est perçu comme un outil à leur disposition pour pérenniser leurs activités illégales. Les criminels sont en constante recherche d'éventuelles défaillances de nos dispositifs et une réponse adaptée nécessite de combiner les mécanismes de prévention à travers des mécanismes de détection efficaces de dissuasion avec des lourdes peines pour infliger aux contrevenants et enfin des répressions notamment avec une collaboration des différentes forces de l'ordre. L'efficacité de ces trois piliers est droitement lié au degré de coopération entre les agences publiques mais également acteurs privés. Elle exige l'existence d'une continuité des responsabilités faute de quoi notre système risquerait de défaillir. Ces dispositifs supposent toutefois qu'une réflexion soit engagée en amont de manière à mieux appréhender les risques réels auxquels chaque secteur est exposé. Également dans l'actualité nationale dans le cas de la lutte contre la contrebande au cours de ces derniers 78 heures une grande opération de contrôle et patrie ont été effectuées par l'armée raide de Dekil dans le secteur de Bandara et Tawéou à la rupture de la contrebande des quatre. Ces opérations sous le commandement du colonel Idris Omar Elayé chef de corps de l'armée raide du Dekil en collaboration avec les éléments de la brigade de douane de Dekil à leur tête Moussa Omar cette mission a été une réussite puis un entrepris ont été interceptées une quantité très importante de l'eau des quatre soit au total 103 kilos après la saisie la marchandise de contrebande a été détruite par le feu directement à la caserne de l'armée raide. Dans notre page nécrologie nous avons le regret c'est avec consternation que nous avons appris dans la journée d'hier le décès survenu du chef du quartier d'Ambouli Al-Hadi Ahmad Abdo Qays Né le 5 janvier 1928 d'Ambouli un indépendantiste avéré le défunt était un local général respecté et écouté imam de la grande mosquée historique d'Ambouli C'était un sage qui avait consacré sa vie à guider les autres par la lumière de sa connaissance sur la juridiction notamment coutimière et religieuse c'est donc un véritable érudit un savant de la science coranique qui rejoint sa dernière demeure à 92 ans laissant ainsi derrière lui une feuve et plusieurs enfants de nombreux petits-enfants père de notre camarade Ibrahim Ahmed Abdo secrétaire national chargé de la communication il faisait partie des premiers militants du parti du rassemblement populaire pour le progrès présent également à Dikki le 4 mars 1979 nous partageons la peine de sa famille et de ses proches et nous implorons le tout-puissant les miséricordieux de lui accorder son éternel paradis par ailleurs au nom de la grande famille le secrétaire national du RPP chargé de la communication le député Ibrahim Ahmed Abdo exprime ses vifs remerciements à tous les amis qui lui ont témoigné de la sympathie à travers leurs nombreux messages de condoléances inna lillâh wa inna ilahi radiu'un dans l'actualité internationale 14 civils dont 7 étaient des collégiens ont été tués dans une attaque dans le nord du Burkina Faso la suite dans ce commentaire de Ferdous Hussin L'attaque n'a pas encore été revendiquée cette nouvelle théorie des civils survient un jour après les massacres d'Abardin au nord la veille de Noël 35 civils dont 31 femmes avaient été tués ainsi que 7 militaires lors de l'attaque de la base militaire puis de la ville le Burkina Bé avait suivi 48 heures de daïe nationale en hommage aux victimes de cette attaque le pire qu'a connu les pays depuis le début de violences djihadistes il y a 5 ans ce midi l'état-major général des armées Burkina Bé à Parayère fait cas d'une attaque contre une unité de gendarmerie à Ineta au nord survenue vendredi 3 janvier vers 5 heures faisant preuve d'un sang-froid et d'une réactivité exemplaire les éléments ont réussi à mettre en échec les assaillants les bulles ont fait état d'une dizaine de terroristes neutralisés indiqués incommuniqués des larments des munitions et de divers matériels dont des stupifiants ont également été récupérés le guide suprême iranien Ayatollah Ali Khameni a dirigé en personne la prière à l'honneur du général iranien Qasim Soleimani les soldats les plus populaires de l'Iran le détail dans ses commentaires touré du président iranien Hassan Rouhani du président du parlement Ali Rajani du chef des gardiens de la révolution le général Hussein Salami et du chef de l'autorité judiciaire Ibrahim Raisi l'Ayatollah Ali Khameni a prononcé une prière en arabe de quitter les liés une foule rassemblée aux abords de l'université de Teheran dans le centre de la capitale a commencé à rendre un dernier hommage lundi au général iranien Hassan Souleymane tiré vendredi par une frappe américaine en Irak la mort de Souleymane a suscité une immense émotion en Irak et en Iran alors que le président américain Donald Trump a justifié avoir donné l'ordre de l'assassiné en s'assurant que celui-ci qui était le chef de force iranien Al-Quds unité d'élite des gardiens de la révolution préparé des attaques imminentes contre diplomates et militaires américaines dimanche marée humaine d'hommes et des femmes ont pléré criant mort à l'Amérique à déferler dans plusieurs villes de l'Iran notamment la cité sainte chiite de Machada où le cercueil de Hassim Souleymane est arrivé C'est tout pour ce journal merci à vous de l'avoir suivi restez avec nous le programme continue sur Télé Jibouti